En 2007, quand exposa la terrible crise financière qui a secoué toute la planète, tous les index accusateurs pointèrent en direction du capitalisme. La lecture majoritaire qui en a été faite est la suivante. La crise de 2007-2009 prouve, comme la crise de 1929, l'instabilité du capitalisme. En réalité, nous dit l'économiste français Pascal Salin, il y a un point commun intéressant à ces deux crises, un point qui n'a rien à voir avec le capitalisme et a tout à voir avec l'État, à savoir que dans les années qui précédèrent la crise, les autorités milétaires ont procédé à un excès de création militaire. En l'occurrence, cette création survint dans la seconde moitié des années 1920, tout comme dans les années 2000. L'image d'Épinal de la Grande Dépression, c'est l'histoire de Roosevelt qui aurait surmonté la crise. Dès 1933, il aurait pratiqué une politique de relance par la demande, anticipant ainsi la théorisation de John Maynard Keynes dans sa théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie. Rien n'est plus faux. En réalité, la crise de 1929 aurait été beaucoup moins longue et beaucoup moins profonde si l'on s'était contenté de laisser les marchés assurer les ajustements nécessaires, si l'on n'avait pas pratiqué une politique monétaire extrêmement restrictive et si l'on ne s'était pas lancé dans les gaspillages et les contraintes du New Deal. Le président Hoover a d'abord adopté de désastreuses mesures protectionnistes. Le Smooth-Oley Act de 1930 fut la loi la plus protectionniste de l'histoire américaine. Les politiciens n'avaient pas compris, et ne comprendront sans doute jamais, que, comme le disait déjà Adam Smith, réduire les importations, c'est automatiquement réduire les exportations, car les pays tiers, en guise de représailles, n'importent plus ou n'ont tout simplement plus assez d'argent pour acheter des biens étrangers. Il est donc illusoire de penser que l'on peut défendre l'emploi national par des mesures protectionnistes. Le résultat pour les Américains, ce fut la perte d'un tiers de leur marché et la chute du prix du blé au tiers de sa valeur entre 1929 et 1932. Selon la légende, Hoover aurait géré la crise avec des recettes libérales qui eurent pour effet de l'aggraver. Roosevelt, qui lui succéda en 1933, aurait pu enfin appliquer le keynesianisme salvateur. En réalité, Hoover a pratiqué l'interventionnisme dès le début. Si la crise a duré dix ans, c'est que l'interventionnisme de Roosevelt succéda à celui de Hoover. Hoover n'a fait baisser les salaires nominaux que de 15% seulement, alors que le prix à la consommation diminuait de 25% entre 1929 et 1933, soit une hausse de 10% des salaires réels. Cela généra un chômage massif, car les producteurs ne pouvaient plus payer des salaires aussi élevés. Parallèlement, Hoover augmenta considérablement les dépenses publiques qui, en moins d'un an, passèrent de 16,4% du PIB à 21,5%. Il augmenta considérablement les impôts. Roosevelt ne fit qu'aggraver les choses. Peu soucieux de comprendre la crise, il préféra s'en prendre aux spéculateurs financiers sans scrupule. Il commença par obliger les banques à fermer pendant neuf jours. Sur 5 000 banques encore en opération, 2 000 ne rouvrirent jamais. Roosevelt continua la politique des dépenses publiques de Hoover, augmentant la dette publique de 73% et, comme lui, augmenta considérablement les impôts. Il mit en place une administration, National Recovery Administration, chargée de réglementer tous les secteurs d'activité, de fixer et de déterminer les prix et les conditions de vente. Une autre structure, le Civil Works Administration, censée procurer du travail aux chômeurs, les utilisant à faire n'importe quoi. Le mot « bondoogle » signifie « perdre du temps à travailler sans raison ». Bref, l'État américain s'est lancé dans d'immenses programmes de gaspillage des ressources. Il livra aussi la guerre aux entrepreneurs, tant sur le plan fiscal que réglementaire. Toutes ces erreurs contribuèrent grandement à étendre la longueur et la dureté de la grande crise. Le parallélisme entre la crise des années 1930 et celle des années 2000 est donc frappant. Dans les deux cas, les coupables sont les autorités monétaires et l'État. Mais, très curieusement, dans un cas comme dans l'autre, les médias, l'opinion, les manuels scolaires et les universitaires concluent de manière tout à fait opposée. Ils reprêchent au capitalisme d'être fondamentalement instable. Pourtant, personne n'a jamais réussi à démontrer de manière rélogique et raisonnée que la succession des crises est inhérente au capitalisme. C'est un acte de foi. Le paradoxe, c'est que ce sont les rares personnes qui démontrent scientifiquement le contraire qui, comme Pascal Salin, passent pour des idéologues. Merci. 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 Merci.